Musique Si vous vous demandez quel est le déroulement des mécaniques qui intervient suite à une prise de décision de faire feu cette vidéo est faite pour vous Salut les gars, bienvenue sur Oeil ton guidon Et le sujet du jour, le fameux, l'inénarrable, c'est vital ou la chronologie du tir en 7 temps La chronologie du tir en 7 temps permet de découper l'acte de tir en différents temps afin d'en étudier les mécanismes et de les restituer de la façon la plus naturelle possible La chronologie du tir en 7 temps se décompose comme suit Le C pour contact Donc identification de la cible Si la cible que vous apprêtez à traiter il faut que vous soyez certain que c'est la bonne d'où respecter la règle de sécurité numéro 4 être sûr de son objectif Élévation de l'arme V visée Donc avec vos organes de visée I index sur la queue de détente T le tir proprement dit PAN A pour analyse voir si le but a bien été traité si la cible devient détruite neutralisée Et L pour latérale Donc en fait pour ne pas risquer d'avoir l'effet tunnel dû à l'imminence d'un danger et donc savoir où se trouvent vos copains et quelle est votre situation juste après le tir Donc toujours pareil en respectant la règle de sécurité numéro 2 à savoir toujours ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme sur quelque chose ou quelqu'un que l'on ne veut pas détruire Donc de la position de contact découle l'identification L'identification consiste à visualiser localiser et identifier la cible et prendre la décision de tirer ou de ne pas tirer Ce qui revient à la règle de sécurité numéro 4 à savoir être sûr de son objectif L'élévation de l'arme est le geste qui permet de monter l'arme à hauteur des yeux le plus rapidement possible et ce à l'aide du bras faible La visée est l'acte qui permet d'aligner de façon plus ou moins précise l'œil les organes de visée et la cible Tout ça en fonction de la distance bien entendu Le placement de l'index sur la queue de détente est l'acte qui permettra d'appuyer sur cette dernière afin de faire feu Ce qui nous renvoie directement à la règle de sécurité numéro 3 Toujours garder l'index hors de la queue de détente tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif Le tir est la coordination de la visée et de l'action du doigt sur la queue de détente L'analyse du but est l'action qui permet de retirer son doigt de la queue de détente de faire un quart de tour de l'arme pour avoir visuel sur la fenêtre d'éjection savoir si elle a subi un incident ou pas si elle est en place si la mine est en chambre ou pas etc et de vérifier si la cible traitée est bien neutralisée et bien détruite et s'il n'y a pas d'autres cibles éventuelles qui se trouveraient dans votre secteur de tir Et c'est d'après cette analyse rapide que l'on prend la décision de tirer à nouveau ou pas L'observation périphérique ou scanning searching est l'action qui permet d'éviter de se focaliser sur l'objectif donc d'empêcher le fameux effet tunnel et permet de détecter d'autres dangers éventuels Le scanning searching consiste à regarder de part et d'autre de l'objectif en déplaçant l'arme en même temps que les yeux sans pour autant enfreindre la règle de sécurité numéro 2 à savoir ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme sur quelqu'un ou quelque chose que l'on ne veut pas détruire Cette façon de découper l'acte de tir en cette temps trouve tout son intérêt dans l'instruction des débutants et dans le travail et le drill à sec à sec ça veut dire sans munition sans tir réel comme ce que je viens de vous démontrer durant la vidéo Lors de la phase d'apprentissage le tireur aura tout intérêt à exécuter lentement et point par point tout le déroulé en mettant l'accent sur la sûreté et la fluidité des mouvements et plus le tireur pratiquera plus la vitesse d'exécution augmentera de façon naturelle Donc comme vous l'aurez compris et pour rappel l'acronyme utilisé en France notamment est le suivant à savoir CEVITAL C-E-V-I-T-A-L donc pour contact élevation de l'arme visée index sur la détente tir pan 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 analyse et latéral ou scanning searching et donc à partir de maintenant pour ceux qui ne le savez pas vous comprenez mon jeu de mots à la fin de chacune de mes vidéos à savoir RÉVISTE TÉ PROCÉDURE parce que c'est vital pan 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 ah et tant que j'y suis n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à venir me casser les pompons dans les commentaires abonnez-vous likez dislikez faites ce que vous voulez et si vous vous demandez comment on change un chargeur allez voir mes anciennes vidéos les liens sont dans la description et à bientôt pour de nouvelles aventures et à bientôt et à bientôt et à bientôt Merci.